Bien manger, ça ne doit pas coûter plus cher ni prendre plus de temps. Il faut juste être mieux organisé. Alors, par exemple, lorsque vous revenez du supermarché, préparez à l'avance des légumes en fleuron ou en bâtonnette. Comme ça, le soir, ils sont déjà prêts et donc vite cuisinés. Pour faire des économies au rayon des fruits et des légumes, évidemment, allez vers les produits de saison. Feuilletez aussi les circulaires pour voir quels sont les spéciaux de la semaine. Et surtout, évitez le gaspillage. Ce qui coûte cher, ce n'est pas nécessairement ce que l'on achète, mais bien ce que l'on jette. Alors, lorsque vos légumes commencent à être défraîchis, faites des potages, faites une méga sauce à spaghetti. Aussi, essayez d'utiliser le plus possible toutes les parties des aliments. Souvent, on va jeter les feuilles de céleri et pourtant, c'est tellement bon dans une salade, dans un smoothie ou encore servi en garniture sur des plats mijotés comme des ragoûts. La même chose pour le tronc de brocoli. Souvent, on va le jeter et pourtant, avec une trempette, c'est délicieux ou encore dans un sauté style à l'asiatique. Et retenez que cru ou cuit, en potage ou en salade, frais ou surgelés, toutes les façons sont bonnes pour manger nos portions de fruits et de légumes chaque jour. Et parce qu'ils sont beaux et bons pour la santé, les fruits et les légumes devraient être les vedettes de notre assiette. Alors, le défi de cette semaine, c'est d'essayer de manger plus de légumes le soir au souper pour éventuellement réussir à remplir la moitié de votre assiette de légumes. Comme je dis souvent, les fruits et légumes, c'est notre meilleure police d'assurance santé. Alors, allez-y gaiement et généreusement!